... Il était en visite officielle en Côte d'Ivoire du 10 au 11 à janvier 2014. Le chef du gouvernement japonais Shinzo Abe a quitté Abidjan ce samedi dans la matinée après avoir pris part à des activités socio-éducatives. Vous le verrez dans ce journal, les feux tricolores sont de retour à Abobo après 10 années d'absence sur les différentes avenues de la commune. Et puis la Centrafrique est sans présidente de la République depuis hier. Michel Diotodia et son premier ministre ont démissionné. Une nouvelle accueillie à Bangui par des mouvements de joie populaires. Vous faites bien de choisir RTI 2 pour vous informer. Bonjour à tous. Shinzo Abe, le chef du gouvernement nippon, était en visite officielle en Côte d'Ivoire. Une visite de 48 heures qui s'est achevée aujourd'hui. Il a quitté Abidjan à 11 heures, mais avant, le premier ministre japonais a rencontré hier après-midi à son arrivée le président de la République Alassane Ouattara. A l'heure du jour de cette rencontre bilatérale, le bilan de la coopération entre les deux pays. Le point avec Jérôme Kofi à Bolin. Une visite historique, la première qu'un premier ministre japonais entreprend en Côte d'Ivoire. Une visite sans nul doute en réponse à celle que le président de la République Alassane Ouattara a effectuée en juin de l'année dernière dans le cadre de la TICAD 5, entendez la cinquième édition des rencontres entre le Japon et les pays africains. Pour le président de la République Alassane Ouattara, cette visite du premier ministre japonais en Côte d'Ivoire est essentielle en ce sens qu'elle va permettre de renforcer les relations entre les deux pays, notamment en termes d'investissement. Et en la matière, la Côte d'Ivoire, selon le chef de l'État, constitue un environnement propice aux affaires. Le pays avance, attire les investissements, les organisations internationales, mais également les hommes d'affaires. Pour nous, l'investissement privé japonais est essentiel. Nous connaissons la qualité des entreprises japonaises, la compétitivité des entreprises. Et je voudrais me féliciter des visites qui ont été faites encore récemment par les entreprises japonaises. Et je sais qu'ils ont trouvé un accueil favorable. Ils m'ont dit eux-mêmes qu'ils avaient été rassurés de ce qu'ils ont entendu et des contacts qu'ils ont eus avec les membres du gouvernement. Et au vu de tout cela, nous avons donc une perspective de faire en sorte que ce soit une opération gagnant-gagnant pour les entreprises japonaises et pour la Côte d'Ivoire. Le premier ministre japonais, pour sa part, s'est félicité de l'accueil qui lui a été réservé. Il a par la suite présenté des membres de sa délégation. La plupart des chefs d'entreprise qui ont tous indiqué être heureux de séjourner en Côte d'Ivoire dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays. 43 milliards de francs CFA comme contribution au développement de la Côte d'Ivoire, mais aussi une gastronomie japonaise riche en produits naturels pour booster le tourisme ivoirien. Plus besoin de se rendre à Tokyo pour déguster les célèbres sushis, le maki ou encore le sashimi. Rendez-vous dans ce restaurant japonais de zone 4, c'est au sud d'Abidjan. Sidonie Davila et Alexis Zawedraogo y ont fait un tour. Regardez. Osei-Ran est l'une des rares restauratrices à proposer des mets japonais dans la capitale ivoirienne. Le sushi, le maki, le sashimi et bien d'autres plats typiquement japonais sont au quotidien confectionnés par ses chefs cuisiniers. On représente la gastronomie japonaise depuis 7 ans. On essaye de présenter cette gastronomie avec plus de rigueur sur la qualité de produits. Les produits sont authentiques. Japonais, comme vous voyez, le thon est frais. C'est un thon ivoirien. Déposé sur le riz et on le mange cru comme ça. Ces mets sont dominés par le poisson frais et cru, pratiquement absent de la gastronomie ivoirienne. A travers l'instauration de cette cuisine japonaise, cette restauratrice veut relever un défi. Le monde entier connaît aujourd'hui le sushi, pourquoi pas la Côte d'Ivoire. Donc c'était un challenge pour moi d'amener cette cuisine en Côte d'Ivoire, de faire connaître cette cuisine aux Ivoiriens. Osei-Ran compte néanmoins dans sa clientèle, quoique dominée par des Européens et Asiatiques, quelques Ivoiriens. Tous unanimes quant aux vertus de la gastronomie japonaise. C'est de la très bonne nourriture et on a énormément de chances d'avoir ce type de restaurant à Bijan. Parce que tous les pays n'ont pas de la nourriture de cette qualité. On a de la chance effectivement d'avoir des entrepreneurs qui prennent le risque de faire ce genre de restaurant et d'offrir ces services-là. Ce qu'on aime c'est la fraîcheur, japonais parce qu'on aime ça, après ça on s'entend que les sushis c'est toujours l'alternative santé, c'est aussi bon pour les régimes. C'est très frais, très bon, quand ça nous manque on aime beaucoup venir ici manger des sushis ici. La cuisine japonaise est très fine, elle est fine, elle est saine. Quand on vient ici, mes kilos superfus là, je sais que je ne vais pas en jeter dessus. L'attrait de la gastronomie de cet archipel nippon par les populations vivant en Côte d'Ivoire augure une conquête assurée du marché ivoirien. Bon appétit, si vous êtes à table, parlons santé à présent. Quelle est l'importance du don de sang ? Eh bien, quand nous donnons gratuitement notre sang, cela contribue à sauver bien de vie. C'est ce message qui a été véhiculé au cours de l'opération don de sang, initié par la cellule nationale de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest. C'est ce que nous dit Franck Kouadio. Ce n'est un secret pour personne. Le problème de la disponibilité de poches de sang pour les transfusions sanguines dans nos hôpitaux se pose avec acuité. Cette pénurie de poches de sang met la vie des malades, des accidentés, mais aussi des femmes en couche, en danger. La situation préoccupe la cellule nationale C2AO. Elle décide alors d'initier une journée d'opération don de sang et l'intégration africaine est le vecteur choisi. Nous avons voulu, à travers cette action, insuffler la culture du don de sang, parce qu'il y va de notre quotidien. Et nous avons voulu renforcer vraiment cet acte civique et humanitaire. Le sang n'a pas de nation, le sang n'est pas nominatif. L'initiative est soutenue par les responsables des agents du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, mais aussi par bien d'autres départements ministériels. J'invite toute la population à donner son sang pour sauver des vies humaines. Il y a des gens qui en ont besoin, peut-être moins, mais j'en aurai besoin un jour. Donc, je pense qu'il est grand temps quand même de penser à ces personnes-là et puis faire ce don de sang-là. La problématique de la pénurie du sang en Côte d'Ivoire est une réalité, la raison pour laquelle nous avons décidé, dans un souci d'intégration des peuples, pour ne pas la CEDEAO, de venir à l'aide à nos concitoyens. Le sang, un liquide précieux et essentiel pour le bon fonctionnement de l'organisme. C'est pourquoi il est vital, selon la cellule nationale CEDEAO, que les populations se mobilisent pour donner leur sang. Un geste civique pour approvisionner nos différents hôpitaux. Un mot d'environnement dans cette édition, la deuxième édition des journées de la salubrité en milieu scolaire, a démarré hier vendredi dans la commune d'Abobo, une initiative de la direction de la vie scolaire qui vise à inculquer les notions de salubrité aux plus jeunes. Grasse Kando nous en dit plus. Du matériel de salubrité a été remis par la direction de la vie scolaire aux responsables des lycées 1 et 2 d'Abobo et du groupe scolaire Abobo-Sojifia. Objectif, rendre ces établissements propres pour une meilleure santé des élèves, une façon pour le ministère de l'éducation nationale de garantir un environnement d'études favorable. Lorsque vous avez un environnement sain, un environnement qui est propre, il attire l'enfant, il attire le personnel enseignant et évidemment à l'école. Du coup, tout le monde se met au travail même qu'on oublie le temps qui passe. Les responsables de ces établissements saluent le geste de la tutelle. L'exemple que donne Mme le ministre, en s'impliquant elle-même, nous engage, nous tous, dans cette vision, cette vision de rendre les établissements propres parce qu'il y va de la santé des élèves et c'est très important. Quand Tenderson est propre, quand la cour de récréation est propre, quand c'est salubre, les enfants sont en bonne santé. Donc le travail que nous recherchons, le bon résultat scolaire que nous recherchons, les objectifs sont atteints. Des marches similaires pour les élèves qui n'ont pas manqué d'exprimer quelques doléances. Il s'agit entre autres des difficultés d'évacuation des eaux usées auxquelles s'ajoute l'insuffisance de toilettes. Seulement 10 toilettes pour 5000 élèves au lycée 1 d'Abobo. Je vous l'annonçais en titre et c'est toujours dans la commune d'Abobo. Les feux tricolores sont de retour, chose qui devrait normalement permettre une circulation plus fluide dans la commune. Ironie du sort, malgré la présence de ces régulateurs routiers, l'indiscipline est toujours de mise sur les routes d'Abobo, le constat de Franck Coadio. Feux rouges et véhicules stationnés. Les usagers de la route à Abobo en avaient perdu l'habitude. Longtemps été, ces feux lumineux tricolores sont de nouveau fonctionnels à la grande satisfaction des populations. Je pense que le retour de feu, c'est une bonne chose. Avec ça, au moins, on pourra facilement traverser plus les voitures. C'est ça, on va éviter beaucoup d'accidents. Le feu est venu, c'est vraiment bien. Ça a diminué l'emboutillage. En tout cas, on travaille bien. Les chauffeurs de Bacar, ils sont toujours en vitesse. Donc quand il y a un feu comme ça, on invite les accidents. Donc ça me plaît beaucoup. Fini donc les embouteillages et les accidents de la circulation, selon certains, mais ils sont encore nombreux à s'adonner à des comportements inciviques. Non, non, il n'est pas grillé. Tantôt ça donne, tantôt ça donne pas. Donc on ne comprend pas. Heureusement, les forces de l'ordre présentes sur les lieux interpellent les usagers indisciplinés. Leur nombre est cependant jugé limité. Souvent, ma durée, c'est pour venir dégager la voie que les femmes policiers viennent faire et puis les garçons policiers viennent faire. C'est pour nous. Mais il y en a qui ne restent même pas eux. Indiscipline ou mauvaise foi des usagers, les populations ne veulent pas trop se triturer l'esprit. Tous préfèrent jouir du retour des feu lumineux tricolores aux différents carrefours et souhaiter des sanctions plus sévères contre les cas d'indiscipline. Ouvrant la page internationale, la première escale de la Centrafrique et c'est en images. Des milliers de personnes ont investi les rues de la capitale Bangui. Ils ont laissé éclater leur joie à l'annonce de la démission de Michel Djotodia, l'ex-président par intérim. Mehdi Joma est le nouveau chef du gouvernement tunisien. Sa première mission, former le prochain gouvernement qui sera chargé de sortir la Tunisie d'une profonde crise politique et d'organiser des élections. Ici, le Premier ministre Ali Larraïed a remis sa démission comme le prévoyait l'accord censé mettre un terme à quatre mois de crise. Il cède la place à Mehdi Joma qui devra former un gouvernement d'indépendants pour emmener le pays vers des élections. Ce nouveau gouvernement héritera d'un pays bien mal en point avec des tensions sociales. Une économie en berne est confrontée à la menace des djihadistes. Il ne fait plus bon vivre au Soudan du Sud. Les combats s'intensifient chaque jour un peu plus et la communauté internationale la prend ses précautions. Plusieurs étrangers ont déjà été rapatriés. C'est le cas de 650 Éthiopiens qui viennent de regagner leur pays. Regardez. Après trois semaines de combats au Sud-Soudan, les négociateurs ne désespèrent pas d'obtenir un cessez-le-feu en Éthiopie où les belligerants négocient. Les pourparlers achopent sur l'exigence des rebelles qui réclament des libérations de prisonniers. Des rebelles qui dénoncent aussi l'attitude des militaires ougandais accusés de soutenir le président Salvatir. L'Ouganda affirme n'intervenir que pour sortir ces ressortissants du pays. En Irak, au moins 11 personnes ont été tuées et 15 autres ont été blessées dans des attaques à travers le pays cette semaine selon la police irakienne. Pendant ce temps, la ville de Fallujah est toujours sous la menace d'une frappe. Pressé par Washington de mener des opérations militaires contre Al-Qaïda dans la province d'Alanbar et d'oeuvrer à la réconciliation entre le pouvoir chéite et les tribus sunnites de la région. Bagdad s'active et le monde. La télévision irakienne a diffusé les images de l'armée patrouillant dans la ville de Ramadi dont elle a réussi à reprendre le contrôle aux éléments de l'état islamique en Irak et au Levant. Nous avons purifié la ville de tous les éléments terroristes avec l'aide des forces de sécurité et des membres des tribus et grâce à Dieu, comme vous pouvez le voir, il y a des gens et la situation sécuritaire est stable. Après une semaine de combat, la situation reste toutefois plus dangereuse à Fallujah. Menacée d'une frappe si les tribus ne coopéraient pas à chasser les éléments d'Al-Qaïda, la ville a connu un premier exode de quelques 13 000 familles. Se rester sur place se refuse à croire au pire. Voilà deux jours que nous nettoyons la ville avec l'aide de la municipalité et nous appelons tous les gens de Fallujah qui sont partis à réintégrer leur domicile. Nous demandons au ministère de l'énergie de nous fournir en gaz et en essence. La ville a été défaite et nous manquons d'aide. Même si la ville affiche un semblant de retour à la normale, beaucoup de quartiers restent inaccessibles. Il y a bien sûr des quartiers dans lesquels nous ne pouvons entrer en raison de la présence d'éléments armés et de la poursuite des combats. La confrontation en cours dans l'ouest n'a pas manqué d'atteindre la capitale. Un attentat suicide visant des recrues de l'armée a fait 23 morts et 30 blessés à Bagdad. Les recrues répondaient à l'appel pour aller combattre les djihadistes dans la province d'Alanba. Rappelons avant de refermer cette édition que le premier ministre japonais Shinzo Abe a quitté Abidjon ce samedi mais avant il a visité dans la matinée le centre Marie-Eugénie de Kokodi-Angré. Le chef du gouvernement nippon a ensuite assisté à une compétition de judo dotée de la coupe Shinzo Abe. C'est ici que prend fin ce quart d'heure d'information. Je vous retrouve demain pour d'autres informations. Excellent week-end à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada